Le coronavirus ou encore le Covid-19 alimente l'actualité encore une fois ce soir dans la télé d'ici. On en parle volontiers, on va surtout parler de la responsabilité des consommateurs. Qu'est-ce qu'ils devraient faire logiquement pour enrayer l'évolution inquiétante de ce virus ? Marius Komwe, président du Conseil national des organisations de consommateurs, est l'invité de la télé d'ici. Avec lui évidemment, on reviendra sur l'actualité et sur les dispositions pratiques à prendre en la matière. Avec Pierre et Princesse, on reviendra aussi sur ce qui constitue l'actualité toujours liée au coronavirus, notamment l'observance du couvre-feu qui est entré en vigueur depuis ce mardi. Et puis finalement, la décision de mettre un terme aux Jeux Olympiques de Tokyo. Quelles sont les répercussions d'une telle décision ? On en parle volontiers dans la télé d'ici. Pour terminer sur le volet artistique de la télé d'ici, sur la scène de la télé d'ici, la T-Band, l'orchestre résident, nous offrira trois prestations, notamment un mash-up de titres connus. La télé d'ici, l'essentiel de l'actualité d'ici. Bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Toujours ? On essaie de faire en sorte que tout aille bien. D'accord. Alors, Marius, comment est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer ? S'alarmer, à l'égard de ce qui se passe au niveau mondial et sa répercussion au niveau national, il n'y a pas forcément à s'alarmer. Il y a plutôt à prendre tout de suite et maintenant des dispositions, telles que communiquées par le Conseil national de sécurité, amplifié d'ailleurs par le discours du président de la République lors de son adresse à la nation tout entière. Je pense que les populations elles-mêmes ont compris la nécessité aujourd'hui de convenir avec le gouvernement sur les mesures arrêtées en faisant en sorte que la propagation de la maladie, la propagation du Covid-19, du coronavirus, soit très loin derrière nous. Effectivement, la maladie fait peur. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait peur ? Non, pas du tout. Pour des pays comme les nôtres, avec une population en majorité analphabée, il ne faut pas s'attendre à des surprises générales, que tout le monde perçoive le message. Aujourd'hui, dans les fonds de nos campagnes, dans les confins de la Côte d'Ivoire, le message n'est pas encore perçu. Les gens continuent d'avoir leur habitude comportementale régulière sans penser véritablement aux conséquences des mesures arrêtées sans penser au non-respect des mesures arrêtées par le gouvernement. En effet, il faut traduire d'ailleurs les messages du gouvernement dans nos langues et c'est ce que justement le gouvernement a autant que faire de faire ces derniers temps. Est-ce que les décisions justement prises par les plus hautes autorités du pays sont suffisantes ? À l'état actuel des choses, on pourrait dire oui et non. D'accord. Oui, dans la mesure où nous ne sommes pas à une phase aussi développée comme ce que nous constatons dans les pays en Europe, en Asie. Ce que nous avons vu en Chine est monstrueux. Le confinement total. Ce que nous vivons en Italie est monstrueux. En France, pareil. Et voyez-vous tout dernièrement, la décision de la Grande-Bretagne relativement à la lutte. Même la Belgique, tout récemment, s'est déclarée aussi favorable au confinement. Aux États-Unis, partout, des grandes nations les plus développées, qu'une médecine beaucoup plus outillée, ont tous pris des mesures de confinement. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce serait très difficile de parler de confinement pour une population très pauvre et très endettée. Alors, le Haut Conseil des transporteurs que vous connaissez forcément a pris des dispositions, notamment la suppression des sièges du milieu dans les BACA, la limitation à 4 passagers au maximum, y compris le chauffeur dans les véhicules de transport en commun, intracommunaux, intercommunaux, taxis et tout. Est-ce que dans la pratique, c'est appliqué ? De par vos constats personnels. Et de deux, est-ce que c'est suffisant ? À la réalité, c'est une mesure salutaire, mais dans sa mise en œuvre, nous restons encore sceptiques, nous restons encore spectateurs de la réalité des faits, parce que nous ne sommes même pas convaincus. Dans un milieu rempli d'analphabètes, nous l'avons déjà dénoncé à maintes reprises. Vous avez un milieu professionnel rempli d'analphabètes qui ne perçoit même pas le bien fondé de l'application de la mesure. Est-ce que c'est un mal d'être analphabète ? Vous verrez même des usagers des services publics. Oui, il faut plutôt ajuster la communication en fonction de la cible. Je pense que c'est un fait, ça ne changera pas. S'il y a des analphabètes, ça ne changera pas. C'est un cela que le ministère de la communication et des médias doit jouer un rôle prépondérant. On a l'impression qu'on laisse tout aux mains du ministère de la santé et de l'hygiène publique. Mais l'action gouvernementale, dans un tel contexte, doit être une action concertée, de synergie. Et chaque acteur impliqué dans la lutte doit pouvoir jouer son rôle. Le ministère de la communication avec les médias, y compris les votes, les médias privés, doivent ensemble définir les règles de communication au point de sensibiliser au plus profond de nos campagnes les populations tant dans les langues nationales que dans toutes les langues nécessaires. Je crois qu'il y a urgence. Si rien n'est fait, nous craignons le pire pour le pays. Parce que l'OMS l'a déjà dit et nous le soulignons, si rien n'est fait, nous craignons le pire pour les Ivois. – Pour le continent africain et particulièrement la Côte d'Ivoire. Alors hier, sur ce même siège, on recevait le directeur général du commerce intérieur, donc Aimé Cablan-Coisan, avec lequel on est revenu sur un sujet qui vous concerne particulièrement. C'est la notion de la continuité de l'approvisionnement en produits de première nécessité. On va justement regarder cet extrait de son passage sur le plateau de la télé d'ici. Et juste derrière, ensemble, on débriefera. Alors vous y avez répondu brièvement tout à l'heure en début d'émission, mais il est quand même important de s'apesantir sur cette question, la question de la pénurie, la rumeur de pénurie. Fondamentalement, concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour garantir l'approvisionnement des sites de distribution ? – Non, ce que je peux dire déjà, c'est que nous avons affaire à des rumeurs infondées. – D'accord. – Des rumeurs infondées du simple fait que nous avons fait une évaluation, je dirais, des stocks disponibles sur le marché des produits de première nécessité. Je peux vous dire que sur le riz, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous disposons de 500 000 tonnes de riz qui sont donc déjà en stock, sans compter, je dirais, les approvisionnements qui sont toujours en cours, parce que les approvisionnements ne sont pas arrêtés. Et nous avons déjà pu vérifier, donc au niveau des commandes en cours, il y a à peu près 140 000 tonnes de riz qui sont annoncées pour le mois d'avril. – D'accord. – Donc vraiment, en termes de riz, nous avons une couverture minimale de 600 000 tonnes, rien que sur le riz importé, sachant qu'au mois de juin, nous allons voir une entrée massive du riz local qui va venir, je dirais, prendre sa place dans la commercialisation de cet aliment qui est important pour les Ivoiriens, parce que c'est aujourd'hui un des produits de base. Sur la tomate, nous disposons aujourd'hui de 5 240 tonnes de tomates qui sont disponibles sur notre marché. Et je crois que nous avons une couverture d'à peu près 4 mois sur la tomate. Sur le lait, nous avons 4 760 tonnes de tomates, de lait, qui sont donc en stock sur le marché ivoirien. Ça répond également à peu près à 4 mois de stock. Sur le poisson, nous avons 91 500 tonnes de poissons qui sont, je dirais, disponibles dans les entrepôts de nos principaux importateurs. Donc avec cette couverture-là, vous comprenez que nous ne sommes pas inquiets en termes d'approvisionnement régulier du marché. Et c'est pour cela que notre appel auprès des populations, c'est de garder leur sérénité et de ne surtout pas céder à la psychose. – Voilà, Aimé Cablan-Coisan, directeur général du commerce intérieur, hier sur le plateau de la télé d'ici, vous êtes rassuré en tant que leader du mouvement consommateur ? – J'aurais voulu être bien rassuré, mais connaissant la réalité de l'approvisionnement du marché local, j'en doute très fort. – Pourquoi ? – J'ai de bonnes relations avec M. Aimé Coisan, qui est un ami, je pourrais dire un frère, mais dans la lutte pour la défense des droits et pour la protection des intérêts des consommateurs… – Il n'y a pas d'amitié ? – Nous n'avons pas d'amitié, nous n'avons pas à ruser avec les intérêts du consommateur. – Ok. – De dire de cette façon, c'est tromper le consommateur. On nous parle du riz, d'accord, une grande partie de la population consomme le riz. – 500 000 tonnes de disponibles. – C'est une vue de l'esprit, en termes de consommation du riz au niveau national. Mais les Ivoiriens ne mangent pas que de riz. Il y a la banane platin, le paquet d'arithmétique, M. Aimé Coisan. – Oui, mais on parle des produits de première nécessité. – C'est ça, les produits de première nécessité. – Même si on est confronté à un confinement total du rang au mois du riz. – Le vivrier, ça ne peut pas importer. Le vivrier ne se trouve pas dans les magasins. – Tout à fait. – Le vivrier, ça vient au jour le jour du champ, directement au marché, et du marché à l'assiette du consommateur. Par quel arithmétique a-t-il fait cette étude qui lui permet de dire qu'il a 4 mois, 5 mois de stock pour ne pas dire 6 mois ? – Non, mais il a parlé de tomates, il a parlé de l'huile, il a parlé de poisson. – Le bétail, la viande, le bœuf, pour ne pas dire le mouton, ça vient des pays frontaliers. – Tout à fait. – Mais il allait au marché à Port-Bouet, il allait vérifier, il y a assez de viande en stock pour les Ivoiriens. – Oui, mais les frontières ne sont pas fermées pour le transport des marchandises. – Oui, mais alors, comment peut-il… Quand on me dit qu'il y a 4 à 6 mois, cela veut dire que tout est sur place. En ce moment, on n'a pas besoin de regarder de la sérieux, on n'a pas besoin d'attendre encore des approvisionnements. Pour leur, après leur évaluation, la Côte d'Ivoire dispose de bétail à quantité de sorte à pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis des populations. – Un stock de sécurité, en d'autres mots ? – Un stock de sécurité de 4 à 6 mois. J'ai dit non, ce n'est pas vrai. Parce que nous connaissons le marché de la consommation, nous sommes allés à Port-Bouet, nous avons vérifié, cela n'est pas vrai. Nous sommes allés dans les magasins, nous n'avons pas de riz. Monsieur Mec, peut-être 15 ans, il a assis au bureau. – Non mais il a dit dans les entrepôts, entrepôts portuaires et tout, oui, bien sûr. – Je vous le dis, nous là, c'est dans les hypermarchés, dans les boutiques, sur les marchés, que nous allons faire nos approvisionnements. Mais je vous dis qu'il n'y a même pas très longtemps, à peine la semaine dernière, vers la fin de la semaine dernière, la population courait dans tous les magasins. Même, je ne voudrais pas citer des supermarchés et des hypermarchés, mais des gros distributeurs au niveau national qui ont de gros centres commerciaux de distribution, de riz, n'en disposaient pas dans des magasins. Il n'y en avait pas dans des boutiques. – Mais attendez, vous êtes en train d'alarmer toute la communauté nationale. – Vous pourrez pouvoir vérifier tout ça. – Ah oui, bah oui. – C'est une réalité, moi je vous invite à aller vérifier. – Oui, mais sauf qu'il a donné des chiffres précis, on aurait aimé recevoir de vous justement des chiffres précis. – Nous, notre rôle… – Si vous nous dites par exemple que, ok, il n'y a pas 500 000 tonnes de riz, il y a plutôt 100 000 tonnes de riz, c'est plus précis. – Je veux vous dire, nous ne sommes pas des importateurs de riz. – Oui. – Le ministère travaille au même titre que nous, aux côtés des importateurs de riz. – Avec 31 représentations sur l'ensemble du territoire. – Le ministère… – Oui, du commerce. – A combien de représentations ? – 31 représentations si l'on en croit donc le directeur général du commerce intérieur. – Avec combien de personnel ? – Ça je ne saurais vous dire. – Vous avez des directions régionales de commerce et des directions départementales de commerce qui n'existent que de nom. Voilà l'effet. – D'accord. – Si vous avez dans une direction départementale 4 à 5 individus qui couvrent tout un département, vous pensez que la régulation du secteur du commerce dans ce département est une effectivité ? – Donc à vous en croix, il n'y a rien, il n'y a pas de stock de sécurité. – Non, mais c'est une réalité, on n'a l'armée, on n'a l'armée, personne. – L'État, nous l'avons toujours dit, l'État doit aider ce département ministériel à disposer de moyens et de personnel. Le personnel est suffisant. – Oui, mais ce ministère dit qu'on a les moyens il y a encore 5 mois, 6 mois de vie. – Mais non, mais c'est du discours administratif. – On a été rassuré, en tout cas en termes de ce qui est du stock de produits de première nécessité, il faut le préciser, on est dans une période sensible de crise, on ne va pas manger comme on mange comme tous les jours. donc il ne faut pas non plus inquiéter tout le monde et il faut que les gens se préparent effectivement à faire des concessions sur la façon de consommer et c'est déjà très rassurant de savoir qu'on a des produits de base. – Absolument. – On pourra refaire le match une fois qu'on aura des chiffres qui disent le montant. – Absolument, d'accord, et je précise d'ailleurs, je rebondis sur ce que dit Pierre pour rappeler donc aux téléspectateurs et à ceux qui nous suivent en ce moment même sur les réseaux sociaux, qu'une thématique soit consacrée justement à la banque alimentaire. Question aussi en fait d'éduquer finalement le consommateur à ne manger que ce dont il a besoin et à éviter le gaspillage. – Non mais attendez, vous n'allez pas dire que parce qu'il y a coronavirus… – Ce n'est pas lié à cela, mais plus généralement oui. – Donc il doit y avoir une crise alimentaire. – Non, il faut éviter le gaspillage. – Non, en Côte d'Ivoire on n'a pas de problème de crise alimentaire. – On n'en a pas, mais à vous entendre on a l'impression qu'on est au bord du cadre. – C'est-à-dire qu'on a 4 mois à 6 mois de stock alimentaire disponible. – Vous n'êtes pas d'accord ? – Nous ne disons pas que le pays est en train de s'engager dans une crise alimentaire. Ce n'est pas le même discours. Entre dire à un peuple, à son peuple, qu'on gouverne, que vous avez 4 mois à 6 mois de stock de nourriture, de première nécessité disponible, nous disons que c'est un mensonge. – Mais quel est l'intérêt pour un haut responsable de la trempe, de l'acabie de Aimé-Coisan, que de dire des comptes de vérité ? – Quel est l'intérêt pour un gouvernement de mentir à sa population en augmentant le prix par exemple des taxes et en faisant croire que ces taxes serviraient justement à faire ceci ou à faire cela en termes de développement dans l'amélioration des conditions de vie des populations ? On augmente toujours des taxes d'électricité, vous êtes ici avec moi. On augmente les taxes d'eau, mais quelle a été la répercussion dans le cadre de l'équipe ? – Non mais je pose une question précise, parce que là vous allez un peu plus loin. – Je vous ai répondu en vous donnant aussi une réponse précise. – D'accord, donc en d'autres mots, ces chiffres sont maquillés ? – Mais bien entendu, c'est l'action gouvernementale. Et puis d'ailleurs le politique, quand il vient pour obtenir notre voix, nous propose au moins un merveille, mais une fois au pouvoir, est-ce que nous constatons l'application ou l'effectivité de la mise en œuvre des promesses à nous faire ? – On parle quand même du stock de sécurité alimentaire d'un pays, quel intérêt à passer sur un plateau tel que celui de la télé d'ici ? – Monsieur le président et moi, nous travaillons ensemble, tenez-vous bien, depuis 2002, on se connaît très bien et même parfaitement. Le ministre du Commerce actuel est venu me trouver dans le même département ministériel. Moi, en tant que défenseur des intérêts du consommateur, lui en tant que ministre en charge, on aurait ses engagements vis-à-vis de moi. Donc ce que j'ai dit, c'est ce que pense ou devrait penser tout consommateur digne de ce nom. Tout consommateur qui s'élève et qui va dans un hypermarché pour s'approvisionner et n'y trouve pas du riz, entre-temps, on lui dit il y a 4 à 6 mois de stock. Est-ce que c'est de la vérité ça ? – Bon, alors une chose est chose, et c'est un fait, c'est totalement indiscutable, c'est que la décision de fermer désormais les restaurants, les bars et maquis et tout change complètement la donne, change carrément le paradigme. tantôt on est complètement, enfin on ferme complètement, on est obligé de fermer. Ou alors on repense un peu son business, on a justement, grâce à l'équipe de production de la télé d'ici, promener notre caméra pour un peu recueillir l'avis de tenanciers de restaurants, pour un peu savoir quelle est l'attitude, quelle est la situation d'abord à laquelle ils sont confrontés en ce moment, et du coup qu'est-ce qu'ils comptent faire. On regarde en 2 minutes 25 secondes, on revient juste derrière. – Effectivement, on a suivi l'annonce du président de la République, pour être honnête, on s'y attendait un peu, et on sait que le plus difficile commence maintenant. – Vous pouvez voir, les activités sont arrêtées. Déjà, il faut déjà savoir que c'est avec quelques semaines que les activités étaient au ralenti, déjà même pratiquement arrêtées. Là, on est au point mort. Écoutez, si on doit estimer les pertes aujourd'hui, on va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions, des dizaines de millions. Je veux dire que quand vous pensez aux stocks qu'on a, quand vous pensez à tout ce qui va s'avarier, à tout ce qu'on ne pourra pas liquider, quand vous pensez aux dettes fournisseurs qu'on a, quand vous pensez au loyer qu'on va devoir payer quoi qu'il arrive, quand vous pensez à toutes ces charges de fonctionnement qui existaient et personne n'avait prévu cette crise. Après, on ne peut pas se plaindre, on sait que c'est une crise mondiale, c'est ce que je veux dire. Mais on va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On ne pourra vraiment estimer qu'à la fin, une fois qu'on aura passé la crise. Donc, très vite, on a commencé à sentir, on va dire, depuis le milieu du mois de février, nous avons commencé à constater les premières annulations de commandes. Et à ce jour, nous sommes à zéro, zéro commande. Effectivement, on s'attend honnêtement à ce que l'État nous soutienne et nous nous accompagne pendant et après cette crise. Après, on sait qu'on a, nous sommes un petit pays, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on soit accompagné comme par exemple certains opérateurs économiques de notre calibre pour être accompagnés dans des pays développés. Mais honnêtement, ça va être très, 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 très difficile. Je pense que l'État même le sait, de pouvoir continuer sans un plan d'accompagnement. Je pense que ça est trop difficile en fait pour l'économie. Je vais les appeler à la prudence. C'est vrai que nous subissons beaucoup, beaucoup de pertes. Mais je crois aussi que ce sont des mesures salutaires. Il faut être en vie pour gagner de l'argent. Donc, nous sommes obligés de nous plier à ces mesures-là, les observer scrupuleusement, de sorte vraiment à limiter les dégâts aussi bien pour nous que pour nos clients, nos frères et sœurs ivoiriens et africains et le monde entier. Alors, constat implacable, cessation d'activité, perte inéluctable. Mais par ailleurs, prise de conscience et les opérateurs qui mesurent donc l'enjeu et toute l'importance de cette prise de décision des autorités. Il faut être en vie pour gagner de l'argent. Je vous ai vu un peu hauché de la tête. – Ça a été tellement bien dit. La conclusion de la dame, nous saluons son sens patriotisme, nous saluons justement cette responsabilité de comprendre la réalité qui prévaut. En effet, en prenant, je pourrais même dire que c'est la peine, c'est avec peine que le gouvernement a dû prendre un certain nombre de mesures. Mais cela est salutaire pour la survie de la nation. Ailleurs, vous l'avez dit à l'intro, certains chefs d'État ont parlé des guerres sanitaires. – Absolument. – Aujourd'hui, effectivement, à travers le monde, nous faisons face à une guerre sanitaire. – D'accord. – Je pense que les opérateurs économiques doivent jouer leur rôle. Il reviendra par la suite à l'État de voir avec eux, en évaluant les pertes, de voir dans quelles mesures l'État pourrait naturellement les accompagner, soit en termes de défiscalisation, soit en termes de soutien. Je ne sais pas quelle stratégie le ministère de l'Économie et des Finances est outillé à la matière. – D'accord, mais je pense que le chef de l'État, dans son discours à la nation, a quelque peu donné un peu, je pense, des pistes de réponse. On va dire une sorte de débauche de réponse sur la question de l'accompagnement des opérateurs. On va forcément y revenir puisque c'est un dossier que la télé d'ici suit avec une attention particulière. On marque une pause juste derrière la pub. On va notamment parler des travers du couvre-feu, de bien de sujets qui vous intéressent forcément. Restez avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Retour sur le plateau de la télé d'ici pour Télévive. Vous télévivez la Côte d'Ivoire ce soir. On parle encore une fois du Covid-19 ou du coronavirus. Juste avant de poursuivre l'entrevue avec Marius Comoué, rappel de l'actu d'ici, deux informations majeures. Aucun cas de coronavirus n'a été enregistré dans l'effectif des détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidiens-la-MACA. Déclaration faite par la direction de la MACA hier mardi en réponse aux fausses informations qui circulaient et qui faisaient état de deux cas confirmés du Covid-19 dans cet établissement pénitentiaire. Le 20 mars, je rappelle, 39 personnes y ont été transférées et placées en observation conformément aux mesures sécuritaires et sanitaires préconisées par le Conseil national de sécurité avant leur intégration dans les cellules. Aucun cas non plus n'a été dépisté parmi les autres détenus. Déclaration signée de la direction pénitentiaire. Le Covid-19 et la fermeture du centre médical Paul-Antoine Boumbo-Abré suite à une contamination de membres du personnel soignant. Il a été signalé un cas de contamination au Covid-19 portant sur un membre du personnel soignant dans la matinée du lundi 23 mars au regard de l'urgence imposée par l'évolution de la situation et en vue de lutter efficacement contre la propagation du virus tout en veillant à la continuité du service public. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a décidé ce qui suit. La fermeture immédiate est jusqu'à nouvel ordre du centre médical qui fera donc l'objet d'une opération de désinfection totale sous la conduite de l'Institut national de l'hygiène publique et le confinement du personnel du centre médical et tous les patients ayant eu un contact avec l'agent contaminé durant ces jours de consultation. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actualité d'ici. Alors Marie-Skomo est assez rapidement sur la question du stock. Visiblement Pierre, princesse, ne partage pas votre avis. Vous parlez de pénurie il y a quelques jours dans les grandes surfaces. Est-ce que ce n'est pas plutôt lié au fait que les consommateurs se sont fait jeter finalement à quoi perdu ? Oui mais naturellement c'est de droit d'ailleurs. Il fallait s'y attendre à l'annonce. Donc quand on vide ce qui est là, ça ne veut pas dire que le stock de sécurité nationale est affecté ? Non pas du tout. En principe quand les approvisionnements dans les grandes surfaces se font au jour le jour. Donc en principe quand le stock manqua, vu que les clients sont passés pour faire leur approvisionnement ce jour, le lendemain ça devrait être remplacé. Mais nous avons constaté que pendant 2-3 jours, il n'y avait pas de riz dans certaines grandes surfaces. Mais encore une fois je continue de penser que ça n'affecte en rien le stock de sécurité nationale. Alors Pierre, un sujet qui a alimenté l'actualité, c'est évidemment cette question du confinement temporaire finalement à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, l'INJS. Oui donc ça fait partie des mots qu'on a entendus assez souvent ces derniers temps. Quarantaine, confinement, mesure. Et donc la mesure ici c'était de confiner toutes les personnes qui revenaient de voyage, notamment là c'était sur un vol Air France à l'INJS. Et c'est assez bien expliqué dans ce reportage qui a été réalisé par l'équipe du JT. Donc on va regarder et on va débriefer juste ensuite. Des passagers en provenance de la France ont été confinés à leur arrivée à Abidjan, dans les locaux de l'INJS de Marcory, réquisitionnés à cet effet. Il s'agit de passagers du vol Air France ayant atterri hier soir vers 20h30 à l'aéroport Félix-Oufouette-Boigny. Si les passagers confinés et leurs parents sont globalement d'accord sur le principe du confinement, ils en déplorent cependant les mauvaises conditions. Il n'y avait pas de point médical, pas de masque, il n'y avait pas de médecin, il y avait parmi nous, il y a des malades, des personnes âgées, il y a des enfants bas âge, il y a des femmes enceintes, il n'y avait personne à qui s'adresser directement et qui pouvait répondre à nos préoccupations. La quasi-majorité se sont vues attribuer des chambres dont les conditions d'hygiène laissent à désirer. Certains proches des personnes en confinement dénoncent un poids de mesure puisque selon eux, plusieurs proches de personnalités se trouvant sur le même vol ont pu quitter l'aéroport Félix-Oufouette-Boigny et se soustrairent ainsi au dispositif pourtant obligatoire de contrôle. Nous avons été choqués de savoir qu'il y a eu deux poids de mesure, à savoir le même vol qui a amené des enfants démenés, des artistes et autres. Ces personnes sont rentrées chez elles et malheureusement, ceux qui n'ont pas de contact, de bras longs comme on le dit en Côte d'Ivoire chez nous sont confinés. Toute la matinée, nous avons assisté à un balai de véhicules officiels rentrant et sortant de l'INGS sans pouvoir obtenir de points précis de la situation. Ce n'est qu'en début d'après-midi que le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, le docteur Eugène Akawélé, fera un point de la situation devant la presse. Point au cours duquel, il annonce l'imminente libération des personnes en quarantaine. Dans le cadre de la mise en œuvre des différentes mesures, notamment la première mesure qui consiste lors de l'entrée des Ivoiriens et également des non-résidents ivoiriens qui doivent être soumis à la quarantaine. La décision a été prise de venir les confiner ici à l'INGS. Ce n'est pas facilement accepté par certains voyageurs, mais c'est une décision qui obéit à l'État, à la défense de la santé de la population ivoirienne. Tous ceux qui ont été confinés ici peuvent rentrer chez eux et seront confinés chez eux. Des photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux avaient fait état de mauvaises conditions du dispositif de mise en quarantaine. – Alors ça, c'était donc il y a quelques jours, depuis lors de la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres, donc on pourrait dire que la question est quelque peu réglée. Vous avez parlé tout à l'heure de thème clé confinement, les fameux buzzwords, quarantaine, il y a même l'autoconfinement aussi. – Donc dans ce reportage, tout va bien, les personnes sont en quarantaine, on a le ministre de la Santé qui s'exprime et qui nous dit « les mesures sont appliquées » et jusque-là, on a un ministre de la Santé qui joue son rôle. Sauf que quelques instants après, on admet donc un échec puisque les personnes qui étaient censées être en quarantaine vont être libérées. Et pourquoi elles sont libérées ? Parce qu'il y a justement eu un poids et deux mesures… – Deux poids, deux mesures. – Deux poids, deux mesures, allez, on se le perd. Deux poids, deux mesures concernant la quarantaine, puisqu'on le rappelle, certaines personnalités ou proches de personnalités ont été extirpées du lot pour être mises en quarantaine volontaire chez elles, ce qui a été déploré dans ce reportage. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous, Marius Komoe, de cette situation. – Eh bien, on ne le dira jamais assez. Le président de la République, au plus haut niveau du sommet de l'État, lui-même, la première personnalité de l'État, lors de son adresse à la population, a été claire. On est tous égaux devant la loi. On est d'ailleurs encore plus égaux devant la maladie. Donc il est bien évident que face à une pandémie d'une telle ampleur, on peut se ruser ou jouer avec la santé de nos concitoyens. Le ministre de la Santé, quoi qu'on dise, n'est pas le ministre des Transports. – Quel est le bien ? – Sur tous les réseaux sociaux, aujourd'hui, qui sont les tribunes d'expression des populations, où les populations appelaient à la fermeture de nos aéroports, de nos ports, de nos frontières terrestres, ont continué à laisser entre les gens, et surtout des gens venant de pays très infectés. Les premiers qu'on a vus, ce n'étaient pas des Ivoiriens, c'étaient des Chinois. Une multitude de Chinois arrêtés en ligne, et on est dit que pour une question de coopération, des gens qui viennent de Wuhan ou de quelle ville de la Chine, on les reçoit tranquillement et on les trimballe tous à l'INJS. On n'a plus entendu parler de jusqu'à présent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, quel a été le confinement qui leur a été imposé, et sont-ils encore à l'INJS, sont-ils aux mains de l'INHP, sont-ils chez eux à la maison ? Bref, par la suite est venu ce tour de contingent, où vous avez des Ivoiriens, mais vous les recevez à l'INJS, sans aucune condition. Il n'y a pas de nourriture, eux-mêmes l'ont dit dans la vidéo, il n'y a pas de conditions d'hygiène. Les conditions d'hygiène sont peu reluisantes, mais dans un tel contexte, comment voulez-vous que des gens acceptent de se laisser confiner ? – Pierre, dans le contexte actuel, comme vous le rappelez, c'est un peu inquiétant. Donc, quand on annonce des mesures et qu'on ne soit pas en mesure de les tenir, donc le lieu qui est censé accueillir ces personnes ne dispose pas de médecins ni du confort minimum, et ensuite, cet échec, justement, on décide de ramener tout le monde en isolement volontaire, en comptant, justement, là, cette fois, sur la bonne foi, des personnes qui sont mises en quarantaine, ce qui est une donnée qu'on ne peut pas mesurer, la sécurité de cette donnée, puisque les personnes sont libres de ne pas les respecter. – Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on a un échec d'une politique sanitaire, selon vous ? – Non, il n'y a pas d'échec. – Dans ce contexte ? – Non, dans ce contexte, c'est bien précis, et je ne pourrais parler d'échec. Dans la mesure où je ne crois pas, et ça, connaissant le fonctionnement de l'administration publique, je ne crois pas que le ministre de la Santé et de l'hygiène publique ait pris sur lui la décision de libérer tout ce monde de l'INJSA sans avoir à se référer à ce supérieur hiérarchique. Donc, la décision est venue d'en haut, d'au-dessus du ministre même de la Santé. J'ai dit comme moi qui parle, là. Lui, il connaît le fonctionnement de l'administration. Une telle situation, le ministre de la Santé ne peut pas décider de faire sortir la preuve. On nous a dit que certains qui ont des bras longs, ils sont sortis, et c'est Mme Hanou-Loto qui l'a dit, par la volonté du Premier ministre. – On va le voir, justement. – Rien au fond, il faut bien sûr qu'une enquête nous clarifie. – On va le voir, justement, donc c'était une préoccupation des Ivoiriens, donc il était primordial pour le chef de l'État de s'exprimer sur la question, ce qu'il a fait dans son discours à la Nation. On va écouter, justement, l'extrait où il parle de cette situation-là à l'INJS. – Chers frères, dans cette lutte que nous menons contre la propagation du Covid-19, notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des consignes de prévention. Oui, le manque de discipline nous met en danger et met en danger les autres. Je voudrais, à cet égard, condamner les actes d'indiscipline et les cas d'exception qui ont perturbé le démarrage des opérations de mise en quarantaine à l'INJS des ressortissants ivoiriens et des résidents permanents non ivoiriens à leur entrée sur le territoire national. Je voudrais réaffirmer que nous sommes tous égaux devant la loi et devant la maladie. Par conséquent, je n'accepterai pas que cela se reproduise à nouveau. – Voilà, réponse, on ne peut plus clair, du chef de l'État. – Alors, là encore, on est tenté d'être rassuré. Le chef de l'État parle de la question. Il nous dit, « Nul n'est au-dessus de la loi. On est tous égaux face à la maladie et face à la question, il condamne les actes qui ont été posés, mais ce sont des décisions qui ont été prises. Donc, on condamne. Est-ce qu'il y a une sanction ? » On n'a toujours pas d'informations là-dessus sur les responsables, justement, de cette libération des personnes qui étaient en quarantaine. – C'est pour ça que je vous parle de jeu politique. – Voilà. – Non, vous avez plutôt parlé des résultats d'enquête. – Oui, des résultats d'enquête. – Oui, mais en fait, une telle... Voyez-vous, la déclaration du président de la République est assez claire. Mais en tant que premier personnalité de l'État, lui, en ce qui le concerne, tant que chef d'État, il condamne. – Sension plutôt que condamnation. – En principe, quand le chef de l'État a condamné, moi, je serais dans son gouvernement que j'aurais déjà rendu ma démission. Je n'aurais même pas attendu parce qu'il m'a désavoué, tout simplement. – D'accord. – Donc, en principe, le premier ministre devrait être le premier à déposer ça. – Oui, oui, sa démission. Et puis, le ministère concerné dans cette affaire devrait le suivre. Donc, si ça n'a pas été fait, c'est une façon pour le président de la République d'attirer leur attention qu'il n'acceptera plus la prochaine dérive de ce dernier. – D'accord. Certains, finalement, ont tenté, vers la fin, de rectifier le tir. – Oui, c'est ça, effectivement. Donc, juste pour revenir rapidement dessus, effectivement, c'est une période sensible et on fait appel un peu à l'union sacrée. On évite d'être désunis sur la question du Covid. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de changement ou de punition pendant la gestion de la crise. Mais, effectivement, certains ont rectifié le tir. On a pointé du doigt des artistes qui se sont extirpés du lot ou des footballeurs. – Voilà. – Et il y en a certains qui étaient parmi eux qui ont gardé profil bas pendant toute la période et qui se sont exprimés après, dont Ariel Chenet, qui a respecté, justement, ce confinement. On va l'écouter. Et, effectivement, on salue cette décision qui est un acte de civisme de sa part. pour ceux qui doutaient parce qu'ils ne m'ont peut-être pas vu, j'ai été, effectivement, en quarantaine avec des confrères ivoiriens avec lesquels j'étais rentré de France. Voilà. Je tiens vraiment d'abord à dire merci à tout le monde, à mes fans, d'abord, pour leur soutien et pour cette preuve de sagesse. Voilà. Comme vous pouvez le constater, le monde entier, aujourd'hui, est en train de traverser une période très difficile. Et je ne voulais pas être en marge de tout ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple en me mettant aussi en quarantaine avec les gens avec qui j'étais venu. Ce n'est pas parce que je suis artiste ou je suis une star dans mon pays que je vais me mettre en marge. Est-ce que le président ou, on va dire, le gouvernement aura décidé comme mesure de précaution de sécurité sanitaire ? En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a quand même plus la peine d'utiliser le maximum possible les gelmins, puisqu'il nous en fait la démonstration dans cette vidéo. J'ai bien un peu d'hier qui perdent ses empreintes à cette allure. Ariel Chénet. Alors, ces périodes-là sont toujours l'occasion pour de nouveaux visages d'être des célébrités sur Internet. Et bien sûr, cette crise du coronavirus a été l'occasion pour celle qu'on surnomme désormais Tanty INVS, qui est vraiment la star des réseaux sociaux en ce moment, de s'illustrer. On va regarder et on va faire attention à tout ce qui se passe, à toute la composition de la scène et puis ce qui se dit par cette dame qui a tendance un peu à exagérer les choses. Je n'ai rien mis dans mon ventre. Je n'ai rien mis dans mon ventre. Les gens, ils ont mangé bien hier, aujourd'hui, ils ont cassé les bouteilles. C'est hier, il fallait casser. Parce que c'est déjà un fêté, un peu d'épices, hier, c'était beaucoup dans mon ventre. On est dans la foule, ici, assis par terre. Il y a certains qui sont rebelles, on a cassé le portail à moitié. On s'est dit à 10h30, on va tout casser. Mais tu vois les Ivoiriens, on ne sait pas aller, mais on ne sait pas faire. Bon, rassurez-moi, elle est devenue star négativement, pas positivement. C'est selon. Un peu des deux. Un peu des deux, en tout cas. Quel est l'intérêt, finalement, monsieur le représentant de tous les consommateurs, qu'un consommateur parle de la santé ? Dans le cas, je la regarde, bon, ça fait rigoler parce qu'elle dit qu'elle a 6 à terre. entre-temps, elle est confortablement assise. Elle est confortablement assise au téléphone. Elle n'a aucun masque. Elle n'a aucun masque, elle n'a pas de gants. Non, mais écoutez, pour être sérieux, je crois que... Il ne faut pas prendre la légère, cette affaire. Il faut saluer le jeune Ariel Chenet pour son sens de civisme et de patriotisme à nul autre pareil. Et inviter nos frères et sœurs à se conformer aux dispositions de l'État face à une telle situation. C'est très bien ce que vous dites. C'est très bien ce que vous dites parce que le couvre-feu, donc l'état d'urgence, a été décrété lundi, applicable à partir du mardi. Donc le couvre-feu est en vigueur depuis hier. Sauf que, malheureusement, sur le terrain, on note que tout le monde n'est pas rentré dans les rangs et tout le monde n'observe pas forcément ces exigences qui viennent pourtant du chef de l'État. Donc c'est ça, un état d'urgence, donc mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent. Donc ici, c'est la propagation du Covid-19. Donc certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation ou la liberté de la presse. Donc là, on est dans un risque médical, sanitaire. Et donc on a demandé aux Ivoiriens de rester chez eux entre 21h et 5h du matin. Et bien sûr, comme on le rappelle depuis quelques jours, on est têtu. Et on va regarder ce qui se passe pour ceux qui se font prendre par les forces de l'ordre après leur décider pour le couvre-feu. C'est parti. C'est pas bien, c'est fou d'un chien. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. – Alors, des vidéos amateurs récoltées ça et là pour constituer ce medley, mais surtout pour revenir sur la thématique de l'indiscipline et donc la non-observation des exigences ou non-observances, des exigences décrétées au plus haut sommet de l'État, vous en pensez quoi ? – Le défenseur des droits des consommateurs et donc des droits humains, tout court, je désapprouve ce que je viens de voir, c'est inacceptable. – Vous désapprouvez quoi, le fait que les gens ne respectent pas le coup-feu ou le fait qu'on l'inflige le coup ? – Non, je désapprouve la violence exerçée sur des citoyens pour une question de couvre-feu non respectée. – D'accord. – Aucune disposition de l'État de Côte d'Ivoire ne permet à nos forces de l'ordre d'exercer de la violence sur des citoyens pour n'avoir pas respecté un couvre-feu. C'est ce que disent les lois, non-lois, nous qui nous préoccupent. Nous voulons tous naturellement que le Covid-19, le coronavirus, disparaissent de notre pays. Nous sommes tous d'accord avec l'application effective et sans aucune restriction des mesures arrêtées par le gouvernement. Il revient aux forces de l'ordre de veiller à cette application. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut user de la violence, aller chicoter des pères de famille, des mères de famille pour si peu. Je dis, non, pas pour si peu, mais pour s'être retrouvés dehors. Alors, je dis que la loi ivoirienne dit à la matière que le non-respect de l'état d'urgence d'un couvre-feu impose à celui qui l'aurait violé une amende de 20 000 à 2 millions de francs CFA ou alors un emprisonnement de 1 an à 3 ans. C'est ce que dit la loi. – Est-ce que la chicote ne marche pas mieux avec certaines personnes ? – Ils ont eu bien la chance de ne pas tomber sur Marius Komoury. – Factuellement, oui, mais certaines personnes. – Mais heureusement, Marius Komoury ne se retrouvera pas aussi à 20 000 euros. – Parce que même dans les pays dits développés où les institutions crivent, les gens recourent justement à la chicote. – Mais si vous le faites et que l'individu connaît ses droits, il porte plainte contre vous. – État d'urgence. – Mais même avec l'état d'urgence, vous ne justifiez pas du tout. – Vous ne pensez pas que ce comportement est complètement insouciant ? – Mais ce n'est pas insouciant, est-ce que vous savez ? – Quelle est la responsabilité donc du citoyen à ce niveau ? – Mais nous n'avons pas dans l'élément qui nous a été diffusé. – Pour une amende, la plupart des gens ont passé l'argent. – On n'a pas la raison qui justifie la présence de l'individu dehors. – Alors, si par exemple M. Comoué a son épouse ou à sa compagne qui doit par exemple accoucher, mettre au monde le bébé, pour ce fait, M. Comoué n'ayant pas de moyens de transport, ne disposant d'aucun moyen de transport, puisque ça ne circule pas, se retrouve à user par des stratégies dont il a lui seul le secret pour se retrouver dans un centre de santé ou dans une clinique. – Mais là vous parlez d'un cas parmi tant d'autres, il y a beaucoup de gens qui essayent de… – J'arrive, on lui donne une ordonnance, il s'en va chercher l'ordonnance, il se retrouve en face de force de l'ordre, il leur explique la situation qui prévaut. Et on lui, on le roue de coup, est-ce que cela est normal ? – Non, ce n'est pas normal, c'est que je vais vous en justifier. – Si de nature, je n'ai pas pu avoir un moyen de transport à la dernière minute, puisque le bus arrête de circuler, paraît-il, après 18h ou je ne sais plus, alors si je n'ai pas pu trouver un moyen de déplacement, pour moi qui travaille par exemple à Abobo et qui habite à Kumasi, et que je dois emprunter la route d'Abobo jusqu'à Kumasi, faut-il me chicoter pour ça ? – Ça a du sens ce que vous dites, mais ce sont ces mêmes personnes qui pleuront quand ils auront des morts dans leur famille. – Oui, mais j'ai dit bien une chose. – Ça a complètement du sens, mais c'est quelques cas parmi tant d'autres. – Pourquoi ne pas le prendre à ne le mettre en garde à vue ? – Tout à fait. – D'accord, on connaît votre position, on connaît celle de princesse. – Est-ce qu'il y a lieu de le chicoter pour ça ? – Non, c'est extrême. – Mais c'est justement ce qu'il ne faut pas. – Je suis très curieux justement de connaître votre avis suite à cet élément qu'on va diffuser maintenant, c'est plutôt l'attitude d'un automobiliste en pleine période de coup-feu, c'est bien cela ? – Oui, c'est ça, donc les forces de l'ordre essaient de faire respecter l'ordre tout simplement, et il va y avoir certaines personnes qui vont tenter d'échapper à ce contrôle-là, et les conséquences peuvent être parfois difficiles, comme ce qu'on va regarder maintenant. – Alors c'est allé très vite, donc c'est un automobiliste qui est bien conscient et qu'il est au-delà des heures autorisées de circulation, donc fonce à vive allure et donc percute un élément des forces de l'ordre commis justement au respect de ce couvre-feu. – Vraiment dommage. – En même temps que cela est dommage, mais c'est ce que je disais tantôt, c'est l'action de violence qui engendre la peur, au point que les individus préfèrent ne pas avoir affaire à eux. Au lieu de se stopper, au lieu de s'arrêter, ils préfèrent filer à vive à l'heure au point de remercier notre brave homme de droit, homme de loi, pardon, qui est en charge de veiller à l'application de la mesure gouvernementale. – Merci Marie-Flaume, on vous a compris, on marque une pause, il y a la pub, on revient dans quelques petits instants seulement pour la suite de ces échanges relatifs au COVID-19 ou au coronavirus, si vous préférez. – Sous-titrage ST' 501 – Retour sur le plateau de la télé d'ici pour toujours évoquer des questions d'actualité, des sujets brûlants liés au COVID-19 ou au coronavirus. Alors l'une des conséquences majeures, il fallait plus ou moins s'y attendre, c'est évidemment la décision de ne pas tenir les Jeux olympiques de Tokyo prévus pourtant cette année en 2020. Princesse, vous nous en dites un peu plus ? – Oui, alors les Jeux olympiques 2020 à Tokyo, c'était quelques chiffres qu'on va montrer dans quelques instants. Donc c'était quand même 4,48 millions de billets, le nombre de billets vendus au grand public au Japon après la fermeture de la seconde phase de vente. Donc c'était que la seconde, il y avait encore une phase. 56, le nombre de tests, events locaux et internationaux prévus au Japon avant mai 2020. 72, le nombre de magasins officiels Tokyo 2020 à travers le Japon. Ils sont répartis dans de nombreuses destinations touristiques comme Kyoto, Hiroshima et la Skytree de Tokyo, ainsi qu'aux aéroports Narita et Anianda, pour citer que quelques chiffres. Sinon, donc après des semaines de résistance et malgré une obstination du comité international olympique, hier, le premier ministre japonais Shinzo Abe a dû annoncer le report des JO, comme vous le disiez tout à l'heure à Cheikh, de Tokyo, organisé normalement du 24 juillet au 9 août prochain. Entre des comités internationaux qui menaçaient au boycott, comme le Canada et l'Australie, qui avaient complètement décidé de ne pas envoyer d'athlètes, et des athlètes qui reprochaient à Thomas Bach, qui est le président du comité international olympique, de forcer pratiquement les athlètes à s'entraîner pour rester en forme et braver les recommandations sanitaires. C'est surtout l'évolution de la pandémie qui n'a pas laissé le choix à Thomas Bach de reporter les JO, et il ne voulait pas froisser son partenaire japonais, qui maintient que 2020, c'est la tendance, et voudrait que les JO soient en automne. Et pour le moment, aucune date n'a été confirmée. Malheureusement, un report qui coûterait à Tokyo 2020 plus de 5 milliards d'euros, tant au niveau des frais d'annulation, du manque à gagner et des coûts impérissables. Les coûts sont aussi liés à l'entretien et la maintenance des installations sportives, ainsi que les frais liés à l'organisation en 2021. Et les Japonais comptaient sur les JO pour odorer leur image, qui a été terminée par sa gestion de la pandémie du Covid-19. Un report qui n'est pas une mauvaise option, mais une annulation aurait été une catastrophe économique. D'accord. En effet. D'après une étude de SMBC Nico Securities, publiée par Kyodo News, l'annulation des JO de Tokyo 2020 en raison de la pandémie du coronavirus entraînerait une baisse de 1,4% du produit intérieur brut du pays. Donc comme ça, quand je dis « job », ça n'a l'air rien, mais ça représenterait plus de 65 milliards d'euros. Soit 7,8 billions de yens, ça fait beaucoup en francs CFA. Ça, c'est clair. Donc l'étude montre aussi que l'annulation provoquerait une chute du revenu national japonais de 24% par rapport à l'année 2019. Donc malgré que le comité organisateur, qui persiste pour des JO en automne 2020, ils insistent vraiment, le monde du sport est pour un report pour l'été 2021, mais il serait favorable pour l'économie du pays qu'il reporte au printemps 2021. Donc à part, il n'y a jamais eu d'annulation, sauf pour les deux guerres mondiales. Donc Pierre de Courbertin avait ressuscité justement les JO par la suite. Il faut savoir que le comité international olympique est une organisation internationale indépendante à but non lucratif, composée de volontaires qui s'engagent à bâtir un monde meilleur par le sport. D'accord, très bien. Alors évidemment, ce n'est pas la seule ou la première compétition d'envergure qui est ainsi annulée. Il y a aussi l'euro 2020. Non, ça décale en fait toutes les autres compétitions. Juste reporter. Voilà, ce qui traduit encore une fois le niveau critique de la situation. Et on a l'appel donc au sens de responsabilité des uns et des autres pour freiner la propagation de ce, est-ce que je peux le dire, fichu virus ? Non, de ce virus. Je vais rester poli. On ne le dira jamais. Poli à l'endroit de sa sainteté virus Covid-19. On ne le dira jamais ainsi. Alors vous riez en plateau, Pierre qui rit, princesse qui sourit, c'est très bien. Il faut sourire à la vie. Absolument. Voilà, c'est pour cela qu'il y a le kiff du web, tiens, le kiff du web de princesse. Super. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Encore une affaire de Corona ? Toujours une affaire de Corona. C'est la tendance. Bon, on n'en prend pas un positif. Corona, virus. Parce qu'effectivement, quand on dit Corona, on fait plutôt référence au Cénophos. C'est exact. C'est un prénom chez les Cénophos. On ne parle pas des Cénophos. C'est exact. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous parliez justement de traduire en plusieurs langues le message. C'est exact. Le message de sensibilisation. Le message de sensibilisation. Nous allons découvrir comment la compréhension du Corona virus en nous chie. Le Corona virus. C'est un moment quand ça vient, ça n'est pas, ça n'est pas, ça n'est pas, ça n'est pas, c'est le focac, 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 c'est la vraie maladie, un esprit, même, elle va crée. Mais les babyloniens, un esprit, mais on voit un bloc, on peut même, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, on va, chaque matin, même, la table, pour le donner. Ton pot, tu peux même, la tipe, même pas, les saluts. Ton pot, tu peux même pas, la dune manière, en cause du Corona virus. Ce mec qui sont derrière, ça va, 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 ça va. Voilà, une nouvelle maladie qui est arrivée, donc le coronavirus, je vais résumer l'affaire et tout. Jusque là, c'est le sida qu'on a connu, voilà, une maladie bizarre qui arrive. À cause de cette maladie, on ne peut pas avoir de rapport avec nos compagnes, on ne peut pas éternuer, on ne peut pas tousser et tout. C'est une maladie de la tia foutaise, bon, enfin... – Cheikh nous a fait la version de quand on se tourne. – Je me demandais bien dans quelle langue il s'exprimait. – C'est ça, c'est du nouchi, voilà, et tout, voilà. Il est en fond, c'est un affaire sida, et puis de la tia, les humains, tu ne peux pas les quels pas. Enfin, en gros, la résistance va se faire. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on a notamment libellé la thématique consommateur et coronavirus, la guerre. – C'est bien. – Il faut qu'il y ait un vainqueur, forcément. – Le vainqueur sera le consommateur, à travers le monde entier. – Parfait. – Parce que quoi qu'il en soit, il faut de la vie. Et la vie doit continuer. Je pense que Dieu n'a pas dit son dernier mot à la matière. – Absolument. On marque une pause, il y a la pub juste derrière, ce sera le dernier virage de la télé d'ici. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le dernier virage de cette émission entièrement consacrée à la question du Covid-19. Alors, Marius Comoué, vous qui êtes un leader du mouvement consommateur, quelle devrait être finalement l'attitude ou les attitudes que devraient adopter les consommateurs dans ce contexte de crise sanitaire ? – Non, mais c'est les prescriptions de l'État de Côte d'Ivoire, les prescriptions gouvernementales, à travers justement les décisions du Conseil national de sécurité. Il est question ici d'assumer justement notre rôle, sans restrictions aucune. Il revient aux consommateurs. On a même souvent oublié un détail aussi important, qui est celui de cracher partout dans les rues d'Abidjan. Nous crachons partout où nous passons, en oubliant que d'autres marcheraient dans notre crachat et ça pourrait leur coûter la vie. Il faut évidemment que les Ivoiriens comprennent la nécessité d'arrêter de se saluer, de respecter les règles en se mettant à émettre la décision de fermer les maquis, les bois de nuit et autres, quand bien même ça tue l'économie de ce secteur et aussi important de notre économie nationale, est salutaire. Évidemment, il faut continuer dans cette action. Et au besoin, nous encourageons l'État à prendre les mesures coercitives les plus rudes, les plus difficiles, allant jusqu'au confinement des populations, pour préserver la vie des Ivoiriens. Et jusqu'à la chicotte pendant le cours de ce... Parce que sans consommateur, il n'y a pas d'organisation de défense des droits des consommateurs, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas donc d'État et de gouvernement. – Mariscou, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à Pierre, merci à Princesse, ce sera tout pour la télé d'ici. On vous laisse en compagnie de la T-Band, le band de la télé d'ici, amené par Vivien à la batterie, Kevin au piano. Geoffroy à Kamata à la guitare solo et Enoch à la guitare basse au cœur, Andy et Daphné Royal, qui nous offrent d'ailleurs ce soir deux prestations sur la scène de la télé d'ici, notamment Natural Woman de Aretha Franklin et un mash-up, une combinaison à Feel Good, de James Brown et Happy de Pharrell Williams, une sorte de bonne augure dans ce contexte quelque peu morose. Ce sera tout pour la télé d'ici, à demain, Take Care, la T-Band, right now. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501